Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère, puisqu'il n'y a pas que des mecs dans la vie et dans le jeu vidéo, n'est-ce pas Zenaïs ? Tout à fait, donc il n'a pas de micro, donc il va être obligé de parler fort ou à côté du micro ici. Alors, pourquoi on se revoit en plus à deux ? C'est pour vous montrer un jeu qui vient de sortir, en tout cas, qui fait un peu la hype sur Twitch. C'est un jeu de coopération. Il y a un côté, quelqu'un qui essaye de désamorcer une bombe, mais qui ne sait pas du tout quoi faire, et de l'autre côté, des experts, experts qui vont être joués par Zenaïs tout à l'heure, qui a le manuel d'instruction et qui va devoir poser des questions à la personne qui voit la mallette, c'est une mallette, vous allez voir tout à l'heure, et selon s'il y a des fils à couper, des choses, des interrupteurs à faire. Donc, évidemment, personne ne peut se voir, sinon, évidemment, ce n'est pas drôle, donc les experts n'ont pas accès à l'écran et inversement. Et ce jeu s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes. Voilà, c'est assez simple, c'est assez génial dans le principe, en tout cas, on va voir. Nous, on vient de le télécharger et on va le tester avec vous. A tout de suite. Ça y est, j'ai une valise, j'ai cinq minutes avant de mourir ou pas. Bonne chance. J'ai un clavier avec quatre symboles, une étoile, un rond avec une petite barre en bas, un Q en cyrillique, une boucle et un H étoile. Ok, alors tu appuies sur le rond avec la barre, ensuite le Q cyrillique, ensuite l'étoile, ensuite le H avec une petite queue. Vert, c'est bon. Super, module suivant. 4,30. Des fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils, 2 noirs, 1 blanc, 1 rouge, 1 jaune. Donc il y a un fil jaune. Ok, il y a un seul fil jaune. Oui. Combien de fils blancs ? Un. Est-ce qu'il y a un fil rouge ? Oui. Alors, couple, quatrième fil. 1, 2, 3, 4, c'est le blanc. Vas-y. C'est bon ? C'est bon. Ok, troisième module. C'est un bouton blanc avec marqué hold. Alors, un bouton blanc avec marqué hold. Non, si le bouton est bleu avec marqué abort, non. S'il y a plus d'une batterie détonnée, non. Si le bouton est blanc, est-ce qu'il y a un indicateur allumé avec l'étiquette car ? Oui, absolument. Appuie sur le bouton, il reste appuyé et tu me dis de quelle couleur est la ligne qui s'allume. À côté du bouton. C'est blanc. Blanc. Blanc, blanc. Tu relâches quand le compteur contient un 1. Le chiffre. Ok, ça y est ? Oui, oui. On va dire. Voilà. Alors là, on l'a. Oui, là, ça s'est bien passé. Ouf. C'est aussi parce qu'on est mort plusieurs fois avant. Oui, disons que quand ils vont rajouter un module, ça va peut-être être un petit peu moins. Oui. On essaye. On essaye. Allez. Ça, c'était la first bomb. Maintenant, on passe à something old, something new. Alors, when did things familiar bomb become comforting, no matter the bomb will only be off comforting. Donc, trois modules, trois essais. C'est parti. C'est parti. Premier module, c'est pas encore chargé. Non, non, je ne suis pas encore chargé. Ça y est, j'ai la valise. Il y aura trois modules. Alors, il y a deux modules avec des fils. Ok. Et il y a un module avec un, deux, trois, avec quatre boutons et un écran. Avec un mot écrit. Avec un chiffre écrit. Avec un chiffre 2. Et dans les quatre boutons, il y a 24-31. Ah oui, je vois. D'accord. Il y a trois, quatre, cinq boutons verticales à droite de tout ça. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, qu'est-ce qui a marqué sur l'écran ? Un, deux. Un, deux. Appuie sur le bouton qui se trouve en deuxième position. C'est le quatre. Ok, maintenant, qu'est-ce qui a marqué ? Ça fait la lumière verte. Il y a un nouveau chiffre. Il y a un trois plus 23-14. Un, trois. Sur l'écran, il y a un trois. Sur l'écran, il y a un trois. Donc, tu appuies sur le bouton qui se trouve en première position. Oui, c'est bon. Maintenant, c'est quel chiffre sur l'écran ? Un, trois. Appuie sur le bouton en troisième position. C'est fait. Ensuite, quel chiffre ? C'est fini ? Un, deux, un, deux, un, deux. Non, il reste deux. Appuie sur le bouton en première position. Oui, c'est bon. Il y a encore un niveau, normalement ? Oui, oui, encore un niveau. C'est le un. Alors, appuie sur le bouton sur lequel tu as appuyé en premier. Alors, c'était quoi ? C'était quoi sur le cas t'appuyer en premier ? C'était le deuxième position, je crois. Alors, vas-y. C'est bon. Ok. Alors, maintenant. Alors, deux modules. Deux modules. Il reste 3-30. D'accord. Combien de fils dans ton module ? Alors, c'est des deux. Le module, il y en a six. Il y a six fils. Ce n'est pas des fils rayés. C'est des fils normaux. Ah oui, j'ai des fils normaux. Ils sont normaux. Ou six fils ? Est-ce qu'il y a un fil jaune ? Oui. Il y a un fil jaune. Il y a un seul fil jaune ? Un seul fil jaune. Il y a trois bleus et deux rouges. Est-ce qu'il y a un blanc ? Non, il n'y a pas de blanc. Non, non. Il y a deux rouges. Ok. Alors, coupe le quatrième fil. Un, deux, trois, quatre. C'est un bleu. Vas-y, coupe. C'est bon, lumière verte. Deuxième module. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six fils aussi. Il y a deux blancs, deux jaunes, un noir et un peu. Il faut que je te pose des questions, parce que si tu me dis des couleurs, à la suite, je me rends compte. Donc, il y a un jaune. Il y a deux jaunes, oui. Il y a deux jaunes. Est-ce qu'il y a un rouge ? Non. Coupe le dernier fil. Adieu. Ah, t'es mort ? Non. Il y a encore un module ? Non, c'est fini. On a gagné. Oui. On devient bon sur les fils. On a sauvé. Combien de personnes ? Je ne sais pas. Au moins deux. Bon, donc ça, ça a l'air assez simple, du coup. Allez, un petit dernier pour la route. Vas-y. Donc, à prendre du free play, alors. Double your money. Il y a six modules et trois essais. Ouh la vache. The task is clear, but the timer doesn't care about your workload. Your workload. Six modules. Six modules, c'est parti. Donc, il faut que tu me décris le module et je te pose des questions. Ils ne sont pas liés entre eux. Il n'y a pas besoin de dire les autres, c'est ça ? Non, non, on s'en fiche. C'est un peu impossible. Alors, dès que je clique sur la... Ok, cinq minutes. Ah non, 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 il n'y a que trois modules, c'est disant. Il y a deux modules fermés. Donc, il y a un autre hold blanc. Un bouton blanc avec marqué hold. Oui. Il y a un bouton blanc. Mince. Ah non, mon PDF me lâche, au secours. Bon, c'est pas grave, on va faire un... Il y a un bouton bleu abort. Attends, il y a un bouton blanc. Il y a un bouton bleu avec marqué abort. Donc, tu appuies sur ce bouton, reste appuyé sur le bouton bleu marqué abort. Quelle couleur ? Bleu, bleu, bleu. Quand le compteur a un 4, tu relâches. Ok. Ensuite. Ensuite, il y a un hold blanc et quatre boutons à la cour. Une étoile pleine. Alors, attends, le hold blanc, est-ce qu'il y a un indicateur avec une étiquette marquée CAR ? Ah, je trouve que la valise. Non, il y a du TRN et du TRN. Il n'y a pas d'indicateur marqué CAR ? Non, il n'y a pas CAR. Est-ce qu'il y a plus de deux batteries ? Il y a... Oui, il y a deux batteries. Est-ce qu'il y a une étiquette marquée FRK avec un indicateur lumineux ? Non, c'est un TRN. Donc, le bouton est sur le REN. Ok. Alors, tu appuies sur le bouton et tu me dis la couleur. Rouge. Rouge. Tu vas... Attends. Bleu, jaune. Il n'y a pas rouge. Il y a un astre. Tu relâches quand il y aura un 1 dans le timer. Ah... 38, 37... 36, 64, 58... 4, 3, 2, 1... Hop ! Lâchez ses verres ! C'est bon. Quatre boutons. Quatre boutons. Il y a une étoile pleine. Oui. Il y a... Oh la vache. Il y a un... Un serpent avec des antennes. Oui, il y a un serpent avec des antennes. Il y a une espèce de lettres. Un T mélangé avec un B ? oui il y a une tête avec deux taureaux avec deux points au dessus une tête de taureau avec deux points au dessus non non c'est pas vraiment une tête de taureau mais il y a un petit cercle ensuite il y a un grand U qui est dessus puis il y a deux petits points au dessus ça ressemble à une lettre un peu arabe avec les deux points ça fait ça en gros il y a un grand U très large il y a un piron sous le U oui oui et deux petits points au dessus alors tu commences par celui-là ensuite le T avec le B ensuite le petit serpent et l'étoile on a gagné ah mince il y en a encore ben non il y a plus rien pour tant ah ben il y a forcément encore quelque chose qu'est-ce qu'on a pas fait alors attends je l'ai retourné il y a peut-être un module cachet ah merde oh là la vache ils sont de l'autre côté alors il y a des fils combien de fils ? 6 fils, 3 rouges 6 fils, est-ce qu'il y a un jaune ? celui-là non, non, non il y a pas de jaune digite est-ce que, il faut que tu aies regardé le numéro de série ? Oui, je l'ai vu, oui. Le dernier, chiffre pair ou un pair ? C'est un pair. Pair, pair, pair. D'accord. Ouais, donc non, attends. Est-ce qu'il y a du rouge ? Oui, trois rouges. Alors, coupe le quatrième fil. Oui, c'est vert, c'est bon. Alors, du fil, cinq fils. Un, deux, trois, non, six fils. Est-ce que le dernier est noir ? Non, le dernier est jaune. Est-ce qu'il y a un rouge ? Oui, il y a un rouge. Est-ce qu'il y a un jaune ? Oui. Plus, plus d'un jaune ? Oui. Alors, tu vas couper le premier fil. Rouge, non, faux. Ah mince, il y a plus d'un fil rouge ? Non. Il y a un fil rouge. Il y a deux fils jaunes et trois noirs. Je ne comprends pas. Il y a un fil rouge, il y a une vérifiant. Maintenant qu'il est cassé, le fil... Il fallait couper le premier, je ne comprends pas. Oui, il est coupé. Le dernier n'est pas noir. Non, il est jaune. Ah, il n'y a pas de noir. Si, il y a trois noirs. Je ne comprends pas, normalement c'est marqué... Bon, alors on va faire l'autre module, c'est des touches. Une étoile, un Q cyrillique, un X avec un I à l'intérieur et un R qui sera à moitié effacé. Attends, une étoile, une étoile blanche. Le compte à rebours, c'est misérable le compte à rebours. Une étoile blanche, une étoile blanche. Une étoile blanche, un Q, un X avec un I et que c'est quoi l'autre ? Un R à moitié effacé. Alors tu commences par le Q cyrillique, ensuite le I avec le X, le R et l'étoile. Ok, c'est bon, maintenant on retourne sur les fils. Allez, une chance sur cinq. Tu as cinq fils. Il y a six fils. Tu m'avais dit cinq. Ok, est-ce qu'il y a un fils jaune ? Oui. Est-ce qu'il y a plus d'un fils jaune ? Oui. Ok, est-ce qu'il y a un fils rouge ? Oui. Alors tu coupes le quatrième fils. Yes ! C'est bon ? Je ne vois pas le timer, mais oui. Ah, ce n'est pas fini ? Si, c'est fini. Non, mais c'est en fait de la valise, elle s'est retournée. Ah, tu ne vois plus le temps, d'accord. Oui, voilà. Oh, le stress. Bon, là c'était chaud. Comme quoi il faut bien... Je ne sais pas le temps, je ne sais pas le temps. Je ne sais pas combien de temps il nous restait. Si, si, trois secondes. Oh là là ! Tout ça parce que tu n'as pas entendu où je n'ai pas dit. Parce que tu as dit cinq fils, il y en avait six. Ah, j'ai dit cinq à la vache. Oh, la vache. Allez, c'est bon. C'était chaud quand même le dernier. Bravo. Ça, c'est une experte. En gros, alors évidemment, ça se passe comment au niveau du... Et du PDF, du coup ? Alors, en fait, le PDF est... Et donc là, toi, tu as ouvert deux... J'ai ouvert deux pages pour pouvoir ouvrir deux pages en même temps. Le PDF se présente avec une liste de modules et comment il faut analyser ces modules pour trouver l'action à appliquer. Donc, par exemple, le premier, c'est le module avec les fils. On doit d'abord voir le nombre de fils. Trois fils, quatre fils, cinq fils ou six fils. Tout est en anglais. Tout est en anglais. Et après, c'est toujours sur une base de si... Par exemple, si on a trois fils, donc cette première condition est remplie. Deuxième condition, s'il n'y a pas de fil rouge, on a une action à accomplir. Mais si ce n'est pas le cas, il faut passer à la ligne suivante et regarder si la condition est remplie. Si ce n'est pas le cas, il faut passer à la ligne suivante, etc. Voilà comment ça se présente. Pour le bouton, c'est pareil. C'est toujours une succession de conditions qui sont remplies ou pas remplies. Les symboles, on les voit tous. Alors, c'est sûr que c'est plus facile quand on les voit. C'est plus facile de comprendre la description encore que... Des fois, il y a des petits accidents. Et puis, je ne suis pas encore allée jusqu'au bout du PDF, mais plus on descend et plus il y a des trucs un peu compliqués. Il y a un module basé sur le morse. Il y a un diagramme que je n'ai pas du tout compris. Donc, il va falloir que je me plonge un peu dessus. Alors, juste, je voudrais rajouter un petit truc. Oui. C'est que quand on achète le jeu, donc le jeu, il est disponible sur Steam et que sur Steam, d'ailleurs. Il est en promo cette semaine. Ce truc, il y a 13 ou 14 euros. C'était 12. Le manuel est à télécharger en ligne et pour vérifier que le manuel correspond avec la version du jeu, puisque ça, il y a des choses qui vont sans doute changer. Il y a un code pour voir si le PDF est bon. Parce que si vous avez une vieille version du manuel... Ça craint. Ça craint. De toute façon, il faut rentrer le code du manuel. Au tout début du manuel, il y a un code. Tu peux le montrer ? Alors, oui. Il faut juste que j'arrive à remonter jusqu'au début du PDF. Au tout début, là, voilà. Le code 241. Donc, on est en version 241. Et sur... Voilà. Donc, ce qui permet, j'imagine, aux développeurs de rajouter des choses et puis de faire des... Évidemment, puisque quand on connaîtra tout par cœur, ce sera peut-être moins rigolo. Ce sera un peu moins marrant, oui. Donc, c'est un jeu qui se joue asymétrique. Donc, là, pour le coup, on est vraiment dans un truc qui est très marrant. Bon, il y a de quoi se foutre sur la gueule, je pense. Donc, ce qui va nous lancer une petite série de vidéos, peut-être, de jeux qui se jouent en quoi ? Oui. En quoi pas deux ? En quoi pas deux ? Ça, les experts... Il y en a qui, donc... Moi, j'ai vu deux, trois petits trucs. J'ai vu ça cette nuit sur Twitch. J'ai vu le truc... Des gens qui jouaient à ça, j'hallucinais complètement. Je ne sais pas ce qui se passait. Bon, je me suis couché. Puis là, en voyant le jeu, je dis, allez, j'achète, on essaye. Je pense qu'à partir du PDF, à mon avis, on va commencer à voir apparaître des schémas, de diagrammes pour... Au lieu de lire des lignes de texte, parce que c'est assez fastidieux. Par exemple, sur le fil, je vois bien un diagramme qui expliquerait de façon plus visuelle à quel résultat on doit arriver. Je pense que les gens vont faire des choses comme ça, à mon avis. Les gens ? Les joueurs, quoi. Ah oui, si le jeu évolue, il faudra mettre le diagramme à jour. Parce que le fait que ce soit basé comme ça sur du texte, ce n'est pas du tout... Mais oui, c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès, mais on peut ruser. On a le droit de ruser, je pense. Ah oui, si nous, on commence à travailler le PDF. Voilà, si les... Comme il y a toujours des gens qui se mettent à fond sur les trucs. Alors après, ça peut jouer en soirée. Il y a trois personnes devant la bombe, devant la mallette. Il y a trois personnes qui se parlent, qui sont dans la cuisine ou je ne sais pas où, à côté, qui ne regardent pas ou face à face. Et puis, voilà, donc on peut jouer à distance avec une liaison audio ou Skype, etc. Donc voilà, ça peut être quand même assez sympa. Le stress est quanti. Là, à temps de près, donc évidemment, j'explosais avec la ville. Tout ce que je me suis mal expliqué, c'est un très bon exercice de gestion du stress. C'est ce côté asymétrique avec un PDF de l'autre côté. Donc en plus, on achète un seul jeu puisque les autres, ils ont juste à avoir un PDF avec une tablette, n'importe quoi. Donc tout le monde peut... Ouais, c'est vraiment sympa. Donc gestion de crise, voilà. Gestion de crise... Apprendre à communiquer clairement. Gestion de crise, out game. Bon, il est temps de dire au revoir à nos petits amis. Au revoir. Je ne sais pas que ça vous a plu, ça vous a fait envie. Et puis, à très bientôt, on espère, sur hypophone.fr ou sur la chaîne éventuellement sur le podcast qui va peut-être renaître de ses cendres. Allez, ciao à tous. Bye bye.